Pour son rapport sur l'État et les besoins de l'éducation 2016-2018, le Conseil supérieur de l'éducation s'est penché sur l'évaluation des apprentissages à tous les ordres et secteurs d'enseignement. Alors, à tous les deux ans, le Conseil supérieur de l'éducation est tenu par la loi de produire un rapport sur l'État et les besoins en éducation. Et les deux derniers comités qui se sont penchés là-dessus ont soulevé la problématique de l'évaluation. Puis ce qu'on a vite constaté, finalement, c'est que la situation a évalué depuis une dizaine d'années. De plus en plus de personnes, autant les enseignants que les parents, sont ouverts à une remise en question des pratiques d'évaluation et de la façon d'en communiquer les résultats. L'évaluation des apprentissages poursuit deux objectifs. Soutenir l'apprentissage et certifier les acquis. Ainsi, la sélection ou le classement des personnes ne sont pas des objectifs de l'évaluation des apprentissages. Ce sont plutôt des fonctions administratives. La moyenne de groupe permet de situer la personne par rapport aux autres membres de la classe et non par rapport au programme ou à des objectifs d'apprentissage. Donc, si l'ensemble d'un groupe s'améliore, une proportion des élèves de la classe restera sous la moyenne du groupe, même si ses élèves ont atteint les objectifs du programme. Des données illustrant les forces et les faiblesses permettraient au contraire de communiquer aux élèves et à leurs parents la progression de chacun, sans toutefois les classer les uns par rapport aux autres. Il est donc possible de communiquer plus efficacement la progression. En cours d'apprentissage, l'évaluation critériée permet d'offrir une rétroaction de qualité à la personne évaluée. À la fin d'une période, elle sert à certifier que la personne a les acquis nécessaires pour passer à l'étape suivante. Au contraire, une logique de sélection classe prématurément les individus. Par exemple, un étudiant affecté par un deuil pendant un moment critique de sa session pourrait voir sa cote R diminuer et ainsi ne jamais accéder à certains programmes contingentés. En fait, le Conseil ne veut pas proposer des moyens. Tout ce qu'on veut faire, c'est établir un dialogue constructif entre les décideurs, les parties prenantes, les familles, les communautés pour mener plus loin la réflexion puis mieux faire connaître les véritables objectifs de l'évaluation. On veut vraiment qu'on se dégage des positions extrêmes. La sélection des meilleurs, ça n'est pas un objectif de l'évaluation. L'évaluation a vraiment pour but de soutenir les apprentissages. La même chose aussi, c'est que le nivellement par le bas, ça n'a pas sa place non plus. Il faut donner l'heure juste sur ce qu'il reste à maîtriser et donc certifier les acquis. À la Fédération des comités de parents du Québec, on consulte nos membres qui sont des parents qui proviennent de différents milieux et de toutes les régions du Québec pour former nos orientations. Nos membres ont réfléchi sur le bulletin idéal et sur l'évaluation des élèves. Puis c'est avec enthousiasme qu'on a partagé le résultat de cette consultation-là pour l'élaboration du rapport. En tant que porte-parole des préoccupations des parents du Québec, on constate que c'est un sujet récurrent auquel la société devrait réfléchir. Revoir nos façons de faire ne veut pas dire éliminer des bulletins toute forme de notation. Cela signifie arrimer le suivi des apprentissages avec les objectifs de l'évaluation. Le processus d'apprentissage devrait être vu comme un chemin à parcourir plutôt que comme une course à remporter. Comme enseignante, j'ai été consultée lors de l'élaboration du rapport sur l'état et les besoins en éducation. Mon rôle, c'était d'exprimer le point de vue des enseignants, de partager notre réalité le plus fidèlement possible sans polariser ou personnaliser la question de l'évaluation. C'était aussi de verbaliser les enjeux de ce que je vis, de ce que je témoigne à chaque jour à l'école. L'évaluation, c'est une préoccupation bien présente dans nos milieux. Dans le contexte dans lequel on est, il y a trop d'obstacles qui détournent des objectifs réels de l'évaluation, de soutenir les apprentissages des élèves puis de leur permettre de développer leur plein potentiel. Le sujet vous interpelle et vous souhaitez poursuivre la réflexion? Nous vous invitons à visiter l'adresse indiquée à l'écran. Dans la section « Publications », vous trouverez le rapport sur l'état et les besoins de l'éducation et son sommaire, ainsi qu'une affiche qui résume les concepts clés. Partagez ces outils et faites connaître votre désir de voir changer notre rapport à l'évaluation afin de tirer tout le monde vers le haut et de mener chaque personne le plus loin possible. – Sous-titrage Société Radio-Canada